Le prince Charles prévoit de réduire la résidence du monarque au palais de Buckingham à un appartement au-dessus du magasin lorsqu'il deviendra roi. Le prince de Gall vise à réduire la taille de la monarchie lorsqu'il montera sur le trône. Les quartiers d'habitation du monarque au palais de Buckingham, qui comptent actuellement 188 chambres pour le personnel et 52 chambres d'eau royale, seront supprimées. Un ami de Charles a confié au mail on Sunday, malgré ce que tout le monde pense qu'il ne veut pas y vivre, il y aura certainement un logement. Mais ce sera une situation beaucoup plus modeste au-dessus du magasin, semblable à celle du premier ministre à Downing Street. Le prince Charles a également déclaré qu'il prévoyait d'éviter d'emménager dans le château de Windsor en raison de la trajectoire de vol bruyante d'Israo. Une source à parler au mail on Sunday de la monarchie allégée, le point central est, lorsque la reine n'est plus là, comment répartir efficacement deux générations de la famille sur un assez grand nombre de propriétés ? Le prince de Galles est fermement convaincu que ces lieux doivent offrir quelque chose au public au-delà du simple fait d'être un endroit où vivre pour les membres de la famille royale. La source a ajouté « Tout est vu à travers le prisme de la question, quelle valeur cette offre a-t-elle pour le public ? » Tout le monde reconnaît que cela n'a aucun sens de gérer autant de résidences, mais si vous les abandonnez complètement, vous ne les récupérez jamais lorsque Prince George et les plus jeunes royales grandiront et auront besoin d'un endroit pour vivre. Le mail on Sunday a rapporté que d'autres plans incluent la transformation de Balmoral en musée. Une source a déclaré « Il est question d'ouvrir un musée rendant hommage à la reine. » Les plans signalés incluent également l'emménagement du duc de la Duchesse de Cambridge dans le château de Windsor. L'expert royal Cathy Nicole a précédemment déclaré que la ville serait la situation idéale pour le couple royal car il serait suffisamment proche de la capitale pour revenir pour des engagements royaux. Le biographe royal a déclaré à Hawkeye, « Ni William ni Kate n'ont jamais été des londoniens et n'ont jamais apprécié le chaos de la ville. » Windsor semble être la situation idéale, le château est énorme en soi et est maintenant la résidence permanente de la reine, mais il existe d'autres options de logement pour eux. Sous-titrage Société Radio-Canada